Bonjour à tous, alors nous voilà pour une nouvelle aventure potagère ici en Savoie. Ce tout nouvel emplacement entouré de montagnes et bordé par la forêt sera parfait pour un potager en permaculture. Cette parcelle est ensoleillée, mais qu'en pensez-vous ? Vous auriez choisi cet endroit aussi vous ? N'hésitez pas à partager vos idées en commentaire, notre communauté est une vraie mine d'or et de conseils. Pour préparer le terrain, je commence par une première tente de cette surface, mais attention, ici on évite de trop retourner la terre. L'idée, c'est de préserver la vie du sol. Vous avez des astuces pour une préparation en douceur, je suis preneur. J'ai trouvé quelques branches mortes dans les environs, parfaites pour délimiter les contours du potager. En utilisant ce qui est sur place, on enrichit le sol et on réduit les allers-retours. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé cette méthode ? C'est ça qui est magique dans notre communauté, on peut échanger sur nos techniques. Ensuite, je pose des cartons de déménagement, sans scotch bien sûr. Ça va limiter la repousse de l'herbe sans utiliser de produits chimiques. Puis, je recouvre de tombes de pelouse et de feuilles mortes. C'est mon coup d'envoi pour un potager en mode permaculture. Voilà, la première étape est en place. Vous avez des conseils pour la préparation du sol ? Je suis preneur. Ou si vous avez des idées de légumes à planter dès cet hiver, partagez-les en commentaire. Grâce à vos retours et vos expériences, notre communauté grandit et devient une vraie ressource pour tous les jardiniers. Alors, abonnez-vous pour suivre l'évolution du potager et à très vite pour la suite des travaux. Je suis Gilles de Jardin Potager Biodiversité. Pour ceux qui découvrent, j'ai la chance d'animer un blog de jardinage depuis 2017 qui attire maintenant plus de 2 millions de visiteurs par an. Nous sommes une belle et grande communauté passionnée de nature et de biodiversité. Si vous voulez faire partie de cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai aussi une chaîne Tipeee pour ceux qui souhaitent soutenir davantage ce projet.